Yo les deux listes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui je suis trop content de pouvoir faire cette vidéo parce que j'adore ce concept de vidéo là. Aujourd'hui sort le deck de structure Dark World, le monde ténébreux, c'est un archétype que j'affectionne beaucoup et que j'affectionne depuis très longtemps. Et aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement comment jouer le deck Dark World en utilisant uniquement 3 decks de structure, donc juste ici. Je vous ai préparé une petite liste aux oignons et dans cette vidéo tu retrouveras donc du coup la présentation avec des explications, la decklist évidemment visuelle pour que tu retrouves toutes les infos directement et également deux combos. Le premier c'est le combo principal avec Genta pour aller turbo les cartes dont on a besoin rapidement et le deuxième c'est le combo qui te permet d'annuler un effet de l'adversaire, plus de vider jusqu'à 4 cartes de la main de l'adversaire, c'est vraiment pas mal et ce petit combo là ensemble il marche très bien. Bien évidemment d'ici quelques temps je sortirai une decklist un peu plus compétitive avec toutes les cartes du jeu accessibles, mais cette vidéo là, il faut le garder à l'esprit, n'est composée que des cartes qui sont présentes ici en utilisant 3 exemplaires du deck, donc il y a des choix qui ont été faits qui sont pas forcément les meilleurs mais qui sont dépendants des listes des cartes qui sont présentes en fait tout simplement. Donc juste ici, si cette vidéo te plaît bien évidemment le pouce, l'abonnement et ce que je vous propose c'est de passer sur le second plan où je vous présente simplement la decklist. Ok donc on est parti pour cette petite présentation du deck de structure, on va jouer des gros ratios vu qu'on n'a que les cartes du deck de structure, donc 3 règnes galants, comment il s'appelle, roi suprême du monde ténébreux, l'avantage de celui là c'est que s'il est défaussé tu vas pouvoir tuto celui là, ou et bien tout simplement le Silva et le Silva nous permet de unloop la main de l'adversaire en tout cas en partie. Donc des gros ratios parce qu'on peut remonter des cartes du terrain lorsqu'il est au cimetière pour le respé, donc il y a un côté quand même très intéressant. 3 grapha parce que c'est ce qui nous permet et bien tout simplement de faire la fusion et encore une fois c'est une des meilleures 10 cartes du jeu possible parce que tu vas pouvoir remonter des cartes du cimetière dans ta main et le respé c'est déjà un ton à 2007 plus lorsqu'il touche le cimetière il a quand même des effets assez intéressants. Donc on va jouer des gros ratios de ces 6 boss monsters et c'est vrai que ça fait bizarre de voir autant de boss monsters dans un deck de structure, enfin en tout cas dans un deck x3 mais en fait le deck est basé tellement sur la défausse et sur tous les effets qui vont de pair à ça que en fait vu que eux ce respé du cimetière c'est tout bonus. On va jouer 3 Genta et Genta qui fait partie des combos principaux du deck puisque Genta va pouvoir se défausser pour aller chercher le portail, le portail dit que tu peux bannir Genta du cimetière et défausser un pour piocher un et Genta il se respé, je vous l'expliquerai le combo tout à l'heure pour vous ayez plus d'éléments, notamment parce qu'on peut refaire plusieurs fois grâce à Grapha le même combo puisque Genta n'est pas une fois par trois, c'est quand même complètement abusé. On va jouer 3 Snow parce que Snow c'est une des meilleures défausse du deck également, évidemment si c'est défaussé par un effet qui n'est pas un effet de l'adversaire, on perd un peu de son avantage mais on va quand même pouvoir utiliser n'importe quelle carte du monde ténébreux dans notre deck donc c'est quand même plutôt cool et ça reste une normale semaine au pire du pire donc en vrai c'est ok et c'est les gros ratios. Ensuite on va jouer des plus petits ratios, on va jouer 2 Sylvain pour pouvoir faire l'effet de vider la main de l'adversaire, on va jouer un Cyrului, donc en fait c'est vraiment le package qui va ensemble, Cyrului il dit que, alors l'explication c'est quoi ? C'est que lui il dit que lorsqu'un adversaire active un effet, ça se transforme en effet, votre adversaire défausse une carte, donc tu défausse une carte, du coup tu vas défausser Sylvain, Sylvain va se respecter parce qu'il était défaussé et vu qu'il était défaussé par un effet de carte de l'adversaire, et bien tu vas simplement enlever 2 cartes de sa main, les remettre sous le deck et c'est la même chose avec Cyrului, Cyrului lorsqu'il espé, si c'est un effet de l'adversaire etc, lorsqu'il espé ton adversaire, donc du coup tu espé sur le terrain l'adversaire, ton adversaire défausse 1 et du coup tu défausse Sylvain et là ton adversaire donc cette fois l'adversaire en face, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'adversaires dans le même mot, et bien défausse une carte donc tu défausses Sylvain et tu enlèves encore à nouveau 2 cartes dans la main de l'adversaire. Alors on va jouer, alors j'aime pas trop les joueurs en aussi gros ratio, mais en vrai dans un des deux structures ça a du sens, Beige qui dit qu'à chaque fois qu'il est défaussé c'est pas une fois par tour, bah tu l'invoques, donc si tu en as 2 en main tu les défauses tous les deux, tu les respectes tous les deux, tout simplement c'est fort, et Brown qui dit la même chose sauf que tu pioches 1 en fait tout simplement donc c'est plutôt fort, et si cette carte là est défaussée par un effet de carte de l'adversaire, tu pioches 2 à la place, donc ça peut avoir du sens si tu touches pas, si tu veux faire ton combo avec Cyrulim et que tu touches pas à Sylva, bah tu peux faire celui-là à la place, et éventuellement essayer de piocher ton deck pour aller un peu plus loin. On va jouer un Peerle, parce que Peerle est très fort, mais Peerle est un peu situationnel, il est fort, il est intéressant, il faut l'avoir, c'est une toolbox en fait pour le deck, mais c'est pas la carte que tu as envie d'avoir 3 fois parce que tout seul dans la main il fait rien en fait, tout simplement. On va jouer un gros ratio de danger, alors je vais jouer un Tsushi, un Omoiseau, on en profite, il y avait les dangers dans ce deck là, clairement on en profite, 2 Omoiseau et 2 Bigfoot, ça nous fait 6 dangers, sachant que chacun des dangers apporte un plus énorme au deck, alors c'est vrai que les 3 principaux, on va pas se mentir, c'est eux, et quand tu go 1 et quand tu go 2, bah c'est plutôt eux, pourquoi 2 Bigfoot et 1 Thunderbird, le 2ème Thunderbird est en side, parce que Bigfoot va casser des cartes sur le terrain, lui ne va casser que des 7, donc ça a un peu moins de sens, mais si tu défosses, admettons que tu aies 5 cartes, tu actives Omoiseau dans les 5, donc il en reste 4, tu défosses une autre carte, tu spawns pavillon, tu pioches 1 et fais la carte que défosses, c'est un Dark World, il va proc un effet, c'est juste super fort, clairement c'est difficile de s'en priver, et le fait d'avoir autant de dangers dans un deck, bah clairement ça rajoute une bonne stabilité au deck en fait, et pourquoi s'en priver en fait ? On va jouer 3 fois le Portail, clairement Portail, meilleure carte du deck, en tout cas avec Genta ça devient une carte très très intéressant, c'est un terrain qui dit que tous les démons sur le terrain gagnent 300 attaques, une fois par tour tu peux bannir un monstre démon depuis ton cimetière, tu défosses un démon et tu pioches un, alors c'est un peu contradictoire avec les dangers parce que tous les dangers ne sont pas démons, et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve ça bizarre de ne pas avoir mis Chupacabra, je crois que c'est Chupacabra qui est démon dans le deck, parce que du coup il a sa place en fait tout simplement, mais l'avantage c'est que cette carte là, ce tuto avec Genta, et ni Genta pour la tuto, ni ce terrain là, et une fois par tour, donc tant que tu peux retourner tuto des Genta et activer des Portail, tu vas pouvoir continuer à défausser, proc les effets et piocher, c'est juste super fort, donc naturellement cette carte là il faut la jouer fois 3, et même dans les versions du deck un peu améliorées, elle est continuée d'être jouée fois 3 parce qu'elle apporte beaucoup au deck, alors vu que c'est le deck de structure et que notre boss monster, clairement c'est lui, on va pas se priver et on va jouer 3 fois la fusion pour pouvoir avoir une grosse stabilité dans le deck, et régulièrement aller chercher la fusion avec ce deck de structure là, la fusion elle dit que tu vas pouvoir bannir des monstres du terrain ou cimetière pour faire les fusions, donc c'est cool parce que même si les cartes sont cimetière, tu vas quand même pouvoir faire la fusion, c'est une magie rapide, donc tu vas éventuellement pouvoir faire une pendant le tour de l'adversaire, et tu peux également activer cet effet là en défaussant une carte de ta main, et du coup ça n'approque naturellement les effets des dangers, et c'est intéressant. On va jouer Archive, qui est une carte incroyable, qui te permet elle même, toute seule, une magie continue, tous les tours, de défausser 1, et puis tu as défaussé 1, tu peux piocher 1, clairement c'est fort, dans les versions améliorées c'est une fois 1, parce que tu veux pas l'avoir plusieurs fois, dans notre version à nous, où ce qu'on cherche c'est la stabilité, et on est dirigé, drivé par les cartes du deck de structure, clairement on va la jouer x2, je vais jouer une seule fois Arde marionnette, c'est une très bonne carte, notamment contre Terra Element, parce qu'elle est en effet rapide, elle peut cibler jusqu'à 3 cartes dans les cimetières, tu les bannis, et il faudra défausser un démon, donc ça va activer les effets, tout simplement de ces monstres là, mais du coup pourquoi pas effet défausser Cerulee, qui du coup va faire un effet, enfin bref, ça a du sens, je la joue en 2 copies supplémentaires dans le side deck, mais c'est vrai que dans le main deck ça peut forcément du sens de la jouer plus, une destruction de main, parce que ça prend clairement, cette carte là des fois tu l'actives, et tu vas activer 4 effets en chaîne dans ta main, puisqu'ils ont tous été défaussés, clairement c'est une des meilleures cartes du deck, et je vais jouer ces ratios de trap, je joue 2 fois celle-ci, parce que c'est une très bonne counter trap, qui permet, lorsque un monstre invoqué normalement spécialement, tu peux annuler l'invocation, et si tu le fais, tu le défausse, puis tu défausse un démon, donc encore une fois ça active tes effets dans ta main, c'est fort, et Brouillard des ténèbres qui dit, une fois par tour tu peux cibler des monstres dans le cimetière de votre adversaire, défaussez un démon, et s'il vous fait, bannissez la cible, encore une fois c'est dans l'idée de jouer, vu que c'est une piège continue, l'idée de jouer contre la méta actuelle, à savoir Terra Element, donc c'est pour ça que je l'ai mis, ça aurait pu être 3 copies de châtiments, c'était vraiment plus en me disant, bon, peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, acheter le deck, et aller en DC jouant avec ces cartes là, donc autant leur donner un petit peu les armes pour pouvoir jouer contre Terra Element, au niveau de l'extra deck, bon bah on était, il n'y avait pas beaucoup de choix, on va juste jouer 3 fois la fusion, la fusion qui est quand même très très cool, qui a 3200 de patate déjà, c'est juste fort, et puis le fait de annuler un effet de l'adversaire, puis défausser une carte, enfin l'effet devient défausser une carte, du coup tu peux défausser tes propres cartes, mais par un effet de l'adversaire, donc tu as propres l'effet fort des Dark World, clairement c'est un très bon boss monster, et au niveau du side deck, du coup, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rajouté un Thunderbird pour les match-up backroll lorsqu'on go 2, j'ai également rajouté 2 fois cette carte là, lorsqu'on go 2 ou go 1 contre des Terra Element, c'est une carte qui a complètement du sens, et j'ai rajouté 3 entraînés par la tombe, alors entraînés par la tombe, j'ai hésité à le jouer en main deck au début, parce que cette carte là peut être très forte, mais vu que tu ne sais pas forcément contre quoi tu vas tomber, je me dis que ça a peut-être plus de sens de le jouer en side deck, encore une fois, toutes les cartes que je vais vous présenter peuvent être changées, etc, ce n'est que mon avis de joueur aimant le deck et ayant un petit peu de deck build, tout ça, évidemment 3 skill drain, pourquoi s'en priver, la carte est forte, nous ce qu'on va faire c'est se payer beaucoup de thon, donc si cette carte là bloque l'adversaire, nous nos effets s'activent soit dans la main, soit dans le cimetière, globalement on va pouvoir mettre des OTK sans trop de problèmes, on va jouer droit d'une 3 de Nyomycus, parce que c'est un piège qui peut être pénible pour l'adversaire, qui se paye des bodies sur notre terrain, et qui en plus nous permet de défausser 1, ça a du sens, et 3 virus, parce que virus qui dit sacrifier un monstre ténèbre, avec minimum 2000 d'attaque, clairement beaucoup sur le terrain, regarder la main de l'adversaire, tous les monstres qu'il contrôle, jusqu'à la fin qu'il pioche, se détruisez tous les monstres avec minimum 1000 attaques, c'est une très très bonne carte, c'était joué dans Terre Elements, c'est pas pour rien, et nous on va pas s'en priver, on peut le jouer, c'est pas vraiment un problème de sacrifier un monstre qui a 2000 attaques, et du coup ça nous permet d'avoir un petit peu l'avantage sur tout ça. Ce que je vous propose c'est de passer du coup sur le second plan, à savoir les combos, le premier avec Yenta, le deuxième avec bien simplement le fait de vider 4 cartes dans la main de l'adversaire. Ok, donc on va partir du principe que j'ai Yenta et Grapha en main, on va pouvoir faire effet Yenta, je le défausse, je vais pouvoir aller tuto, bien tout simplement le portail, je vais activer le portail, effet du portail, je vais bannir le Yenta de mon cimetière, je vais défausser Grapha, et je vais piocher un que je ne regarderai pas, c'est une inconnue, effet Yenta du coup, il va pouvoir se respé, effet Grapha, je vais pouvoir remonter le Yenta et spé le Grapha, effet du Yenta, je vais pouvoir à nouveau le défausser, et aller chercher à nouveau un portail, et du coup, réactiver un nouveau terrain, et à nouveau refaire effet portail, donc naturellement on pourra rebannir le Yenta, mais lui ne peut être spé qu'une fois par tour, et donc du coup, défausser, admettons que ce soit un Dark World, le défausser de la main, bannir à nouveau le Yenta, et à nouveau piocher un, et là on a fait quand même pas mal d'avantages, on a encore 4 cartes en main, on a activé 2 terrains, et on a déjà un Grapha sur le terrain, sans rien à voir faire de plus, et ce combo là, si vous avez 2 Genta en main, vous pouvez défausser les 2 et aller chercher 2 terrains, c'est pas un soucis, et ce combo là permet de débuter tellement de combos, on a vu celui qui se spé, celui qui fait piocher un en plus, tous les dangers qu'on pourrait potentiellement avoir en main, qui vont pouvoir activer leurs effets en supplément, maintenant qu'on a des cartes en main, vraiment c'est intéressant, et ce combo là, naturellement, il fallait que je vous le montre, parce que le fait que cette carte là, et cette carte là, que ces 2 cartes là, ne sont pas une fois par tour, alors Genta a un effet une fois par tour, mais c'est sur la Rose Payne, lorsqu'il est banni, et l'effet que ces 2 cartes là, n'ont pas d'effet une fois par tour, sur cet effet là de, je le défausse, je vais tuto, je réactive le terrain, et je bannie, etc, c'est quand même super fort. Ok, donc pour ce 2ème combo, il faut absolument un setup bien particulier, mais ça fonctionne, et c'est assez intéressant, parce que cet setup là, vu qu'on pioche beaucoup, et qu'on a des cartes qui lui permettent de tutoriser dans le deck, on peut se laisser assez rapidement, il nous faut absolument la fusion, et il nous faut également, soit châtiment, soit arder marionnette, pour pouvoir activer la 2ème effet de défausse, on va du coup, prendre au principe que les 5 cartes de l'allemand de l'adversaire sont ici, il va activer une première carte, donc on va partir du principe qu'il en est 6, parce que du coup, j'ai déjà joué jusqu'au 1, il va activer une première carte, je vais l'annuler avec ma carte à moi, l'effet va devenir, votre adversaire défausse une carte, je vais défausser le Sylva, le Sylva va se respecter par son propre effet, et faire son effet, vu qu'il était défaussé par une carte de l'adversaire du coup, et bien mon adversaire va prendre 2 cartes de sa main et les remettre sous son deck, donc là on enlève les 2 cartes juste ici, et celle-ci on va la mettre ici pour son cimetière, et ça c'est les cartes qu'il a enlevées, donc il ne lui reste plus que 3 cartes en main, ensuite on va pouvoir activer un effet, soit celui-ci, soit celui-ci, pour pouvoir, admettons qu'il active une autre carte, il essaie d'invoquer spécialement un monstre sur le terrain, et on va pouvoir l'activer avec le châtiment par exemple, et du coup il va falloir qu'on défausse un Dark World, donc un démon, je vais défausser celui-ci, effet, il va se respect, effet, je dois, enfin l'adversaire de cette carte-là doit défausser une carte, je vais donc défausser Sylva, effet Sylva, il se respect, et mon adversaire doit prendre 2 cartes de sa main, tac, et les enlever, sachant que cette carte-là a été, donc pas non, là il a une carte en main, tac, cette carte-là a été annulée, donc on a annulé les 2 premières cartes qu'il a activées, et on a renvoyé dans le deck les 4 cartes suivantes, alors oui mon adversaire a un monstre à 100 attaques, mais nous on a 3002, 2003, 2003, clairement ça nous fait pas peur du tout, et ce combo-là pour vider jusqu'à 4 cartes de la main, il peut être comblé avec certains combos dans les versions un peu plus améliorées, avec l'Evianir, puisqu'il va se spé, et on peut faire ce combo-là pendant le tour d'adversaire, pendant notre tour à nous, pour enlever jusqu'à 5 cartes avant qu'il puisse même quoi que ce soit faire avec son deck. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'ai essayé d'être le plus complet possible sur tous les points qu'on a pu aborder ensemble, j'espère avoir été clair, en tout cas si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je suis là, je lis tous les commentaires, et j'y réponds, donc avec grand plaisir, si jamais vous avez des interrogations, bien évidemment cette vidéo t'a plu, le pouce, l'abonnement, et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et sachez que ces 3 que je vous montre depuis le début de la vidéo, ils seront à gagner sur Twitter très bientôt, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur le réseau, pour tout simplement essayer de tenter votre chance, bref, sans plus attendre, cette vidéo a assez duré, prenez soin de vous, vos nombres duels et collègues sur une carte, et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz